On vous retrouve dans un endroit inhabituel, dans les locaux des espoirs, des centres de formation à la CIFOP. Déjà Adrien, pourquoi êtes-vous là ? Pour bénéficier du gymnase qui a une taille suffisante pour pouvoir faire des lancements dans des conditions meilleures. Il y a beaucoup de pluie, le terrain d'entraînement s'est pas mal dégradé, donc on a besoin de travailler avec de la vitesse, avec une bonne qualité d'appui, une bonne qualité de transmission, donc on a décidé de venir s'entraîner ici. Ça change un peu la vie là ? Oui, c'est bien d'avoir des lancements propres avec un ballon sec, des passes qui arrivent, c'est bien de pouvoir travailler comme ça. Tu disais Adrien qu'il fallait sortir de la routine aussi, c'est une façon ? Oui, un petit peu en fait, sincèrement on avait beaucoup axé notre reprise depuis janvier sur ce bloc là qui est charnière, avec cette double réception pour terminer le bloc. Et donc il y a eu beaucoup de boulot de fait pour préparer Nevers, avec une tension qu'on a fait monter tout au long des dix jours, puisqu'on avait joué vendredi à Rouen et on jouait que le dimanche contre Nevers, et le fait de ne pas jouer ce match, il y a un peu de démobilisation et c'est normal en fait. Voilà, donc il fallait un peu changer le quotidien, un peu changer la routine pour se retrouver et se recentrer sur Van. Donc on cherche des artifices finalement. Van, comment vous avez vécu ce dimanche de non-match justement, vous les joueurs ? Compliqué, compliqué parce que tu travailles, tu travailles, on jouait le dimanche, donc c'est une semaine quand même assez longue. Donc tu travailles toute la semaine sur un match, sur une stratégie qui au final n'a pas lieu. Donc c'est compliqué aussi de monter en pression sur une journée au dernier moment que ça soit annulé. Donc c'est vrai que c'est même compliqué de repartir sur une autre semaine avec un autre plan de jeu, un autre plan de match, sachant que le match précédent n'a pas eu lieu et qu'on avait travaillé pour ça. Mais voilà, après c'est à nous, comme on a dit Adrien, de nous remobiliser et de préparer au mieux le match de Van. Il y a eu des abrénalines à évacuer dimanche soir ? Difficile de se coucher ou comment ça a été ? Non, ça va, lundi, lundi plutôt. Lundi plutôt ? Ouais. Vous avez fait quoi du coup Adrien ? Hier, lundi, vous êtes venu d'ici déjà ? Non, non, hier on s'est entraîné à Chanzy normalement, on a fait une journée classique, on est passé un pont de l'égoutte d'ailleurs, on a eu de la chance. Voilà, on a mis à profit cette journée supplémentaire pour bosser sur nous quoi, donc il y a toujours un côté positif dans chaque chose, donc on a eu une journée de plus pour préparer Van. Sachant que ce match de Van, il y a encore une épée de gamoflès qui est au-dessus de la bonne tenue de Seinfeld. Oui, enfin... C'est difficile ça aussi à... Bon, sûrement, je pense que ça crée une espèce de confusion générale, nous on essaie de vraiment mobiliser tout le monde là-dessus. En fait, il y a tellement de discours contradictoires que c'est légitime la part des joueurs de se disperser un petit peu quoi. Surtout que derrière il y a une semaine de congés, il y a des congés qui sont posés, des joueurs qui ont des billets d'avion. On a un premier match à rattraper, peut-être si celui-là est annulé, un deuxième match à rattraper, ça bouge beaucoup de choses quand même. Ça bouge plein de... pas de prévision, mais ta programmation en tout cas. Nous, on a travaillé hyper dur la reprise de janvier, on est arrivé avec les jambes un peu lourdes sur nos deux premiers matchs. Parce qu'on a... voilà, on anticipait ce boulot pour être prêt sur ce sprint, ce dernier sprint avec la double réception Nevers-Vannes. Et ensuite, enchaîner avec le déplacement à Aix, la réception de Béziers, le déplacement à Oya, qui est une fin de championnat qu'on voulait finir, voilà, plein pot quoi. Donc, t'as besoin de gonfler le moteur avant pour pouvoir finir sur la lancée. Et en fonction de ce qui va se passer là, ça nous change beaucoup de choses. Il y a un stage qui était prévu avec les joueurs à la reprise pour travailler sur notre fin de saison. Aujourd'hui, on est dans l'attente, quoi. Donc, ouais, il y a eu une forme de flottement qui n'est pas agréable. Sur les dernières informations qu'on a eues, après les réunions du ministère des Sports ce matin, il n'y a pas de contre-indication sur la tenue des matchs en extérieur pour ce week-end. Après, il y a le cas particulier de Vannes, effectivement, qui est un foyer d'affection. Vous avez eu des contacts avec Vannes ou pas du tout, pour l'instant ? Ils sont infectés, donc on prépare. Le téléphone, ça, le téléphone, il n'y a rien. Le match est sur le combinaux. Non, non, on n'a pas eu de contact. On prépare notre match et puis on verra, quoi. Franchement, on se concentre sur nous, sur ce qu'on a à faire. Et puis, ce qu'on fait maintenant, si ce n'est pas pour ce week-end, ce sera pour plus tard. Je veux dire, on travaille quand même. Mais voilà, il y a vraiment dans l'approche mentale du match où c'est ça qui est le plus dur. Le travail technique, le travail de circulation des joueurs, ce n'est jamais du temps perdu, quoi. Parce que déjà, enchaîner un bloc de six matchs comme ça risque d'être le cas, c'est déjà largement pénalisant, suffisamment pénalisant pour que... J'aime bien, moi. Non, j'ai l'impression qu'on a récupéré pas mal de notre effectif. On n'a pas beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Oui, voilà, on ne fait pas spécialement énormément tourner. Donc peut-être que là, on serait amené à faire un peu plus tourner. Tu ne vois pas qu'on a un handicap par rapport à tes conflits ? Non, je pense qu'il y a un staff médical, un staff de prépa physique qui fait du très bon boulot et qui sait gérer ça, qui sait gérer très bien. On a de la qualité dans l'effectif et en nombre. Voilà, ça peut peut-être ouvrir un peu plus de perspective à certains et permettre peut-être même de mobiliser plus de monde. Parce que c'est vrai que quand on est sur des séquences de trois matchs où il n'y a aucune rotation dans l'effectif, on a des joueurs qui se dispersent un petit peu ou qui baissent les bras et ce qui s'entend. Donc peut-être que si on est sur un bloc de six matchs, on va élargir un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas si c'est... Je vois le bon côté. Ça va permettre d'enchaîner, encore une fois, pourquoi pas. Le fait de ne pas avoir joué dimanche, ça vous octroiera une préparation, on va dire, plus facile, entre guillemets, pour Vann. Il n'y a pas la récup à gérer, il n'y a pas les journées d'entraînement au moins. Par contre, il y a un manque de compétition ou pas ? La balance, elle penche du quel côté ? Il y a un manque de compétition. Et puis il y a l'excitation, franchement. Vann, tu voulais le préparer clairement avec le staff. On s'est dit, on le prépare sur l'euphorie ou sur la colère. En fonction du réel de la colère. Et là, c'est bien les autres. Donc, tu as des leviers qui sont déjà... Tu as déjà tes deux leviers possibles que tu anticipes. Là, tu ne le prépares sur rien. Non, mais tu veux dire, tu ne le prépares pas. Mais encore une fois, c'est dommage parce que ce n'est pas hyper abouti, Romain. On est tous d'accord là-dessus. Très bien, mais c'est gagné. Avec une fin de match où tu plonges un peu, Romain, c'est plus abouti. C'est-à-dire que tu tiens ton plan, tu n'es pas tellement panique, tu as ton indiscipline. Mais on a bossé dessus. Là, on avait vraiment envie de voir ça aujourd'hui. Mais on s'était donné cette... On avait rempli notre mission. Le plan était à peu près sur les rails. 8 points sur les deux premiers matchs. Et tu avais deux réceptions, encore une fois, avec celui qui est juste devant, celui qui est juste derrière. Et on a les boules. On avait envie d'en découdre vraiment. Donc, je crois que les joueurs aussi... Et en fait, la capture d'écran du classement, elle est pénible. Tu ne regardes pas, en fait, ce qu'il y a des matchs en moins, tout ça. Tu regardes le classement brut. Tu ne regardes pas le classement potentiel. Voilà. Et j'aurais bien aimé qu'on parte et que cette capture d'écran soit dans les six, à ce moment-là. Cette équipe de Nevers, tu n'as pas l'impression qu'ils vont venir avec un supplément de Nevers ? Tu n'as pas l'impression qu'ils vont venir avec un supplément de Nevers ? Parce que là, à la fin du match, il y avait quand même un petit peu de bourdon, quand même. Oui, nous aussi. Enfin, moi, j'ai une bourdon contre le vent, contre les panneaux, contre le mec qui a mis les vis dans les panneaux. Mais si tu veux, on a tous le bourdon. Moi, c'est du théâtre, quoi. Le mec, on le joue absolument parce qu'on savait qu'on est... Enfin, il faut arrêter. Je ne tombe pas dans ces trucs-là, quoi. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, quoi. S'ils viennent... Enfin, il faudrait qu'ils viennent, de toute façon, déjà. Et on sera là, quoi. Donc, ils viennent avec le supplément de ce qu'ils volent. Mais je... Enfin, moi, je le jouera, quoi. Tu vois, je n'ai pas de... Ça me saoule, ces sorties. On t'en veut à la terre entière. Tu proposes toutes les solutions. Il n'y en a jamais une qui va. Enfin, moi, je n'aime pas trop ça, quoi. Donc, je peux comprendre. Ils ont eu leur histoire de Staphylococque avec Montauban. Ils se sont déjà enchaînés des matchs. Mais c'est quand même un club qui a un budget qui est conséquent, un effectif qui est conséquent, un staff qui est ultra doté. Donc, je... Je ne vais pas pleurer, quoi, quand même. Tu vois, chacun son job. Quand certaines personnes parlent... Pour nommer Xavier Pémeja, on parle de petits moyens, alors qu'ils ne sont pas capables de fixer les salons. Ça agace quand même. Est-ce que, aussi, ce genre de levier, il pourrait être utilisé pour cette prochaine réception de l'hiver ? Je ne sais pas, je ne sais pas, Xavier, on en parle avant. On se met d'accord sur une date qui conviendrait pour le report. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de la sortie derrière. Vous aviez parlé avant cette sortie, ouais. Ouais. Ouais, en plus. On a passé le temps d'attente ensemble, en fait. Donc, bon, après, c'est des pics. Je ne connais pas l'historique entre les deux clubs. Et à la limite, moi, ça ne me regarde pas. J'entraîne mon équipe et je suis là pour que mon équipe performe. Le reste... Je ne sais pas quand ça te donne un vrai match de guerrier contre Nevers avec des vraies valeurs de combat. Est-ce que là, on va repartir sans le même profil contre Van ou est-ce que, justement, tu t'attends vraiment à avoir une bascule dans la typologie d'équipe que tu vas affronter en revue ? Non, peut-être le même combat. Ces deux concurrents, c'est deux concurrents pour nous au top 6. Alors, il faut faire mettre exactement le même combat qu'on avait prévu contre Nevers, voire même encore plus vu qu'au final, on n'a pas eu de match. Et sortir un peu cette frustration de ne pas avoir joué et la mettre dans l'envie du match de Van. Cette équipe de Van, elle est intransigeante à la Rabine. À part sans faux pas contre Biarritz récemment, quand elle a gagné tous ses matchs, elle est quand même beaucoup moins performante en déplacement, beaucoup moins performante que vous. Elle a pris 10 points, vous 20. Elle a deux visages, d'après vous ? Entre ce qu'elle peut produire à la maison, ce qu'elle peut produire en déplacement ? À la Rabine, déjà, on n'est pas passé loin de les accrochers. On marque trois essais, on perd d'un point là-bas. Bon, ils ont du mal à trouver leur rythme en déplacement, c'est vrai. Après, ils ont un groupe de joueurs qui est assez stable, quand même, de piquer le tourant, qui se connaît bien. Donc, moi, j'imagine que pour aller chercher une qualif, ils auront besoin d'aller prendre des points à l'extérieur. Et clairement, ils les prendront. Après, ça dépend aussi comment le staff a mené avec les joueurs son projet de saison. Nous, à l'opposé, on savait qu'on se déplaçait beaucoup en début de saison. On a vraiment assisté sur le comportement en déplacement, plus que sur l'invincibilité à domicile. Et donc, on a fait de chaque déplacement un rendez-vous et un événement. Donc, c'est sûr, maintenant, Van, il va falloir qu'il s'y mette. Parce que c'est là-dessus où se fait la différence, quand même. C'est la capacité à prendre des points à l'extérieur. Et s'ils sont dans une optique de phase finale, il y aura au moins un mode de phase finale qui sera joué à l'extérieur. Donc, il faut l'anticiper aussi. Il faut apprendre à se déplacer. Maintenant, tu disais tout à l'heure que les leviers pour préparer ce match de Van avaient un peu changé. Il y en a un qui ne change pas, c'est que de toute façon, il faut gagner pour rester dans la course en phase finale. Dans les remports. Oui, bien sûr. Jouer Van, c'est les remettre derrière nous, déjà. Donc, c'est reprendre la septième place. C'est se remettre sur les talons de Meur. Donc, avec un match en moins. Donc, non, ça ne change pas. Pour être dans la même logique, tu disais la semaine dernière, les phases finales, c'est aussi ça. Elles se jouent là. Oui, elles se jouent là. Elles se jouent là. Il y a encore quatre déplacements. Je pense qu'on a envie de prendre des points encore sur nos déplacements. Vraiment. Je n'ai pas l'impression que les joueurs soient rassaisiers de ça. Il y a qu'il y a d'avoir la joie, quoi. Quand des victoires à l'extérieur, c'est toujours des moments, ils battent de le dire, aux joueurs de le dire, mais le regard extérieur, c'est que ça soude un chevendoliens, quoi. Toujours des choses. Donc, je pense qu'il y a cette volonté encore d'aller chercher des points à l'extérieur. Et puis, bien sûr, d'être improbable à domicile. Vous avez un tableau de marche précis, là, d'ailleurs, entre vous. Il faut tant de points pour prendre la sixième place. On va commencer à quatre là, quatre là, un là, deux là. J'aimerais bien que ce soit sur Excel, si tu veux. Non, on essaie de... Ouais, de bosser avec des thèmes, quand même. Notamment, le staff, mais on les donne au jour, avant chaque bloc. De travailler sur des thèmes, effectivement. D'anticiper des points, mais on regarde aussi les confrontations directes de nos concurrents. En tout cas, on fait tous les déplacements avec la volonté de ramener des points. Donc, un, deux, quatre, cinq. On s'est donné un nombre de points qu'on voulait ramener à l'extérieur sur la saison. On l'a atteint déjà. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas se mettre de limites, en fait. Ou alors, une limite basse, en dessous de laquelle on ne veut pas descendre. Mais on essaie de ne pas se mettre de limites là-dessus. Tu parles souvent de la capacité d'un joueur ou de deux joueurs d'être capable de sortir un petit peu d'un match, de changer un petit peu le cours d'un match à Vannes. Qu'est-ce qu'on peut cibler en individualité ? Ils en ont quelques-unes, notamment dans les lignes arrières. Ils ont Ambrose Curtis qui est capable de gros franchissements et de faire de grosses différences. Ils ont leurs ailiers qui ne jouent pas tout le temps. Mais Kevin Bligh, quand il est aligné sur le terrain, c'est pareil. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup de ballons pour aller marquer. Voilà, ils ont quelques joueurs, effectivement, des joueurs de rupture comme ça qui sont intéressants. Après, ils ont une bonne animation avec Ilsanbeck à l'ouverture. Ils ont un pied droit, pied gauche entre leur 10 et leur 15. Donc, ils ont pas mal d'armes offensivement. Ils ont pas mal d'armes, mais nous aussi. Ivan, le dernier à la maison, c'est un peu compliqué, notamment les 10 dernières minutes, où on parlait du travail, du repli défensif, notamment des ailiers. Quelle est la réaction par rapport à ces 10 minutes un petit peu compliquées à la maison et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour rééviter à nouveau ces trous d'air et ces supériorités qui peuvent se retrouver pour l'adversaire ? La réaction de Romand, je pense qu'on l'a bien montré à Rouen, où on était à 13 contre 15, je crois, à un moment, où on n'a pas pris d'essai. Donc, je pense que l'envie qu'on a mis en défense à Rouen, c'est ce qu'il faut garder. C'est ce qu'il faut garder pour ce match de Vannes. Et voilà, être partout, quoi. Il va falloir être partout, partout, et laisser aucun espace, aucun espace aussi pour eux, qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à faire. Il faut qu'au bout de 20 minutes, ils se disent qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Rien à l'heure de c'est. Mais non, non. Ce que je veux, c'est jouer, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il vente. Voilà. Tu n'auras pas le même match à faire de toute façon. Voilà, c'est ça. Tu risques d'avoir du jeu aérien à gérer. Des plaquages, du jeu aérien. Un peu plus de rock. Ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi. Après, il n'y aura qu'un ou deux ballons de rapide à jouer. Ouais, voilà. Ok. C'est bon ? Eh bien, merci. C'est bon.